Les sciences participatives ou recherches participatives au muséum sont très diversifiées. Si l'on veut être synthétique, elles concernent trois grands domaines. La production de données, les bio et géodiversité. Le programme le plus connu est Viginature, évidemment, mais il se décline aussi aujourd'hui en vigiciel ou vigitaire. Deuxième grand domaine, la documentation des collections et notamment la documentation des planches d'herbiers numérisées et mises en ligne avec le projet Herbonaut, où des participants lisent les étiquettes et rédigent les termes qui sont produits dans ces étiquettes-là. Enfin, le troisième grand domaine, ce qu'on appelle les recherches participatives qui sont liées à l'identification et la gestion des patrimoines par les populations locales. qui permettent en fait à des populations locales, autochtones, à des groupes de citoyens de pouvoir s'investir et de produire de la connaissance avec des chercheurs. Il est vraiment important pour nous au muséum d'insister sur la production de connaissances. Il s'agit bien d'un projet scientifique, d'une production scientifique et non uniquement d'éducation, sensibilisation à l'environnement comme on peut parfois le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.